bonjour à tous c'est tony montana bon bah dans cette petite vidéo je vais vous montrer comment on installe jdom sur un raspberry sous rasbian donc après si vous voulez installer rasbian j'ai fait une vidéo je la mettrai en description donc voilà tout d'abord vous allez donc simplement sur le raspberry voilà maintenant on va ouvrir l'invite de commande donc voilà il est ouvert on va taper sudo sudo étant la commande administrateur ça vous donne des droits supplémentaires on tape ensuite raspy-config pour avoir l'écran bleu ensuite on va sur l'onglet 5 et on active le ssh donc voilà il est activé et ensuite on va au cas où vérifier s'il ya des mises à jour voilà vaut mieux le faire comme ça au moins s'il ya des mises à jour au moins elles sont faites et ça ne bloquera pas l'opération donc après c'est une opération assez facile c'est pas très compliqué là je vais taper reboot de manière à redémarrer l'ordinateur comme ça si jamais il ya des mises à jour qui ont été faites au moins l'ordinateur il a redémarré donc voilà c'est une opération qui est longue mais assez facile franchement c'est très facile donc après la colonne quand le raspberry aura démarré il restera en gros plus qu'une seule chose à faire c'est vérifier l'adresse ip qu'il faudra soit retenir soit la noter quelque part pour pas l'oublier voilà donc là en l'occurrence moi c'est 192 168 11 49 donc voilà faut juste se souvenir de l'adresse ip voilà maintenant on se retrouve donc sur pc quand vous avez évidemment laissé le raspberry allumé avec la sd dedans est connecté à internet donc là voilà ensuite on va télécharger putty le lien sera dans la description c'est un petit logiciel qui va permettre de se connecter en ssh au raspberry donc voilà vous allez vous cliquez sur télécharger au bout de quelques secondes le téléchargement va commencer donc voilà après vous pouvez soit l'enregistré soit exécuté moi je préfère exécuter mais moi je l'ai déjà dans l'ordinateur donc c'est pour ça que il va me proposer de le réparer vous proposera de l'installer donc voilà je le forme donc vous donc je cliquez sur réparer voilà donc petit programme qui s'installe très rapidement donc ensuite vous allez vous en avez quatre et vous sélectionnez celui a juste marqué putty voilà et c'est là on va avoir besoin de votre adresse ip donc c'est moi en l'occurrence c'était 192 168 11 49 donc il faut juste le marquer et ensuite on descend en bas et on valide là le mot de passe le login de base c'est pis mais après si vous l'avez changé ça je peux pas le savoir en bas le mot de passe c'est pareil si vous l'avez changé je peux pas le savoir après voilà l'installe c'est pas compliqué c'est normal que ça s'écrivent pas sur les pays quand on écrit le mot de passe ça fait pas des petites croix comme sur windows donc là je suis en train d'écrire le mot de passe mais mais ça se voit pas donc voilà là j'ai j'ai le login et mot de passe accepté là je le mets en face des yeux c'est juste pour ça je le place donc là après je vais faire un clic droit copier clic droit coller mais le la commande elle sera dans la description voilà c'est juste parce que c'est plus facile que taper tout petit paragraphe enfin la ligne en l'occurrence voilà donc après j'ai fait un petit accéléré parce que les logs comme vous voyez là c'est extrêmement long ça prend presque 20 minutes donc voilà c'est pour ça que j'ai fait une petite avance rapide pour que ce soit plus rapide voilà alors là j'ai fait un petit encadré il donne le mot de passe mais en fait le mot de passe en fait c'est facile c'est c'est admin le login et admin le mot de passe mais bon je préfère quand même le noter au cas où où ça change voilà par ce serait dommage de rater l'étape parce qu'on n'a pas noté ce code donc après voilà on se connecte donc à son adresse ip qu'on a dû noter voilà le 192 168 11 49 pour moi mais ce sera peut-être pas le même pour vous donc voilà admin là j'ai fait le contrôle clic droit coller donc le mot de passe que qui était dans les logs et en l'occurrence bas ça a pas marché donc pas en fin de compte il nous donne un mot de passe mais c'est pas le bon et en fait le mot de passe de base c'est admin voilà quand j'ai tapé admin ça a fonctionné et là tout de suite il m'invite à à changer mon mot de passe donc là après je vais mettre un autre mot de passe je vais mettre le même mot de passe logique c'est pour confirmer ce soit le bon mot de passe et là maintenant bas après si vous en avez un compte bas vous utilisez votre compte sinon vous pouvez en créer un c'est gratuit voilà en l'occurrence j'ai créé un compte exprès pour pour la vidéo voilà et maintenant bas ça et je suis connecté à jdom donc voilà c'est un jdom tout bout tout neuf un tout beau très vide c'est pour ça qu'il ya plein de trucs comme ça parce que en fin de compte plein de pages parce que le jdom et 9 donc voilà après ça c'est mon jdom donc voilà après toutes les lampes on peut changer les couleurs c'est avec les lampes les ampoules philips eu donc ça c'est pratique on peut changer la couleur on peut les allumer les éteindre changer la température la luminosité bref il ya pas mal de paramétrage on peut faire aussi des scénarios ce qui est plutôt pratique associé avec google home c'est encore plus pratique bref il ya pas mal de combinaisons qui peuvent être faites qui rendent les choses assez assez sympa après on aime on n'aime pas c'est un concept après voilà ça c'est toutes les lampes je peux éteindre toutes les lampes de la maison ensuite il ya aussi le design et donc la vue la vue 3d voilà donc après c'est un concept c'est pareil moi je préfère enfin moi j'aime bien les deux en même temps c'est différent ça change voilà on pareil on peut changer exactement la même chose allumer éteindre température couleurs intensité on peut se déplacer d'une pièce à une autre en fait tout ça c'est vous qui le paramétrer je ferai une vidéo là dessus pour comment paramétrer justement les vues 3d voilà c'est vous qui faites les murs c'est vous qui faites les portes l'emplacement des des enceintes du canapé du meuble la lampe le revêtement des murs le revêtement des sols bref vous avez un petit logiciel avec toute une gamme de d'outils vous permettant de faire tout ça comme la pose de radiateur à quel sens combien de centimètres ceci cela c'est un peu compliqué au début mais on s'y fait un peu en même temps c'est pas là c'est pas hyper compliqué non plus voilà si j'arrive à le faire c'est que c'est pas hyper compliqué voilà en tout cas je vous j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un commentaire un petit like vous abonner quoi qu'il en soit en tout cas je vous souhaite une bonne domotique allez salut vous Sous-titrage FR ?